chers amis je vous salue j'ai failli être en retard mais je n'ai pas été j'espère que vous allez d'habitude je prends à 19 là il est 20 bon ça va ça reste ça reste correct je pense je avant de voir bien entendu pour vous faire honneur je coiffe ma barbe et donc la base quand même la minimum de la politesse même si je pense que ma mère que je salue qui va me regarder trouve que c'est trop long et encore hirsute mais c'est vraiment le maximum pour moi là je suis au top de ma mise en beauté et je me disais que les masques c'était terrible ça déforme totalement ma barbe donc vivement l'arrêt du port du masque obligatoire en plein air pour que je puisse retrouver une barbe soyeuse et glorieuse je salue les michels qui nous ont salué depuis un moment manon bien entendu roller woman émérite et enfin ça reste à prouver je n'ai jamais vu dessus et je salue l'ensemble du groupe j'espère que voilà tout se passe bien pour vous de notre côté on a des chats qui vont pas mal sur le plan de la santé psychique salut aude et nous ben on tient le coup que vous dire salut agnès lola la prunette de mes yeux donc lola d'ailleurs ne m'a pas suggéré de d'idées saugrenues aujourd'hui vous vous souvenez de la fameuse association qui est devenue je pense une référence mondiale planche bâton donc voilà que personne n'avait osé et c'est ça tout le mérite d'avoir des gens novateurs comme ça au top de la tendance donc ce soir alors c'est une c'est aussi une exclusivité mondiale en fait vous ne vivez sur cette chaîne que des exclusivités mondiales donc c'est c'est fout mais nous serons connus à la postérité bien après ma mort je pense que bien sûr nous serons nombreux la communauté nous voilà désormais culte nous serons cultissime et donc aujourd'hui c'est le livre alors vous allez prendre dans votre bibliothèque alors justement cette fameuse lola que je connais un peu je vais vous raconter une petite anecdote nous sommes allés chercher un livre alors qu'elle devait être en cinq sixième cm2 peut-être bref le l'enseignant avait dit vous allez acheter un livre de votre choix et moi bien sûr j'étais tellement heureux que ma fille me dise on va chercher un livre et tout c'est le côté c'est le côté ancienne école un peu à la culture des grands auteurs les lumières et donc nous sommes allés à la fnac et je me vois encore et j'ai dit comme un père pédagogue moderne j'ai dit choisi le livre que tu veux et là cette fameuse lola est revenue avec un livre et je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi c'était alphonse d'audet pas les lettres de mon moulin mais une autre j'ai oublié le titre un autre monde alphonse d'audet et m'a dit si j'ai choisi parce que c'était le plus petit voilà donc là vous revenez tout de suite à une réalité objective de choix de la culture mais je la comprends parfaitement j'aurais sans doute fait la même chose à son âge alors aujourd'hui vous allez choisir un gros ouvrage dans votre bibliothèque alors soit un gros ouvrage soit une bouteille d'eau pleine pleine soit tout autre objet un peu lourd si vous êtes en grande forme prenez un halter etc mais l'idée c'est de bouger en tout cas avec un petit objet à tenir dans la main donc moi j'ai pris le bouquin parce que ça permet si vous n'avez que ça de prendre que ça honnêtement si vous avez un halter j'en ai aussi mais je préfère m'associer à l'ensemble et si vous avez un halter j'ai pas de gros ouvrage voilà elle me confirme en fait rien n'a changé rien n'a changé depuis 15 ans toujours pas de gros voile apprends un fonce d'audet je pense que tu risques pas la tendinie et donc donc nous nous prenons un livre et on va manoeuvrer ce livre trois minutes 50 d'introduction on reste dans les clous moins de cinq minutes c'est une promesse lundi je donne un cours de pilote je lance ça comme une bouteille à la main sur zoom à 19 heures donc pour ceux qui auraient envie de pilote pur et dur vous pouvez nous rejoindre à 19 heures sur zoom j'ai une rubiquette sur ma barre ça va pas du tout mais vous allez à supporter toute la soirée et puis voilà et puis autrement qu'est ce qu'on fait d'autre un spécial nous on continue à bosser de l'autre côté sur différents projets c'est bien on se diversifie ça c'est assez cool et voilà je vous raconte ma vie aucun intérêt on va se mettre en position debout on va s'échauffer tranquille alors vous faites un peu de place c'est le ballon de coach caché qui tout à l'heure va oeuvrer avec le gros ballon gros ballon étant une invention remarquable je peux pas vous faire des cours sur zoom avec ça parce qu'il faudrait que chacun en dispose etc et donc c'est peut-être un peu beaucoup demandé puis peut-être allez vous rejoindre la gym réelle mais les gros ballons c'est vraiment un des rares outils qui est tout à fait efficace et donc qui mérite d'être si un investissement à faire le gros ballon est très bien super donc tu prends ton livre on le voit en entier ce qui est pas mal pour observer la position de mes pieds c'est suffisamment très bien je vais mettre de profil on va faire une alors c'est là où honnêtement si tu prends un truc du lourd c'est bien moi j'ai pris ça encore une fois c'est pour donner la liberté à tout le monde d'utiliser ce qu'il a sous la main tu peux saisir ton chat saisir ton chien à condition de rester que ce soit sous le signe du volontariat pour que le chat ne soit pas martyrisé donc tu alignes tes deux pieds tu tiens ton objet comme ceci et on va faire une flexion du tronc attention avec un petit étirement de l'arrière des cuisses mais ça reste un truc d'échauffement donc on y va tranquillement tu descends en flexion ça s'appelle un soulever de terre ouvre tu te penches tu te penches si tu es plus souple que moi mais que tu arrives à garder le dos plat parce que c'est ça la condition sine qua non tu peux même le faire les jambes complètement tendues et tu remontes je dirais que tu t'arrêtes quand ça te tire les ischios c'est à dire quand tu sens un étirement sur l'arrière des cuisses tu t'arrêtes en plus encore une fois c'est un mouvement de chauffe donc on y va avec beaucoup de tranquillité on descend donc là et on remonte vous avez remarqué je descends tout doucement pour vraiment mettre les ischios un peu dans l'étirement sans leur faire mal et je remonte assez vivement pour deux à trois temps de descendre il y a un temps de monter tu descends alors le dos plat c'est pas une option ça c'est absolument nécessaire je préfère qu'on sacrifie de l'extension de jambes au profit du dos plat il faut prioriser d'abord dos plat ensuite extension de jambes qui est une sorte de cerise de cherry on de cake encore et tu remonte je préfère souffler dans la descente pour ma part ça me donne de l'engagement ça stabilise le bas de mon dos et je remonte en fait le fait d'avoir un objet même s'il est léger permet d'adopter une posture parfois qui est beaucoup plus naturelle tu vois j'ai mes bras qui sont bien parallèles à mes glisses sensiblement et je remonte on fait ça encore trois fois dernière et tu reviens tranquille c'est très très bien tu écartes un peu tes pieds alors pas énorme en fait cette fois-ci maintenant l'objet là qu'on voulait poser par terre qu'on se ravisait si on s'invente une petite histoire autour de cette mobilité là on veut le man monter non pas le manger le monter dans cela c'est le gars qui est traumatisé qui mange une pocalorie en ce moment je vois des choses à dévorer partout on vient le monter dans une étagère trop haute donc ça va donner la chose suivante imagine vraiment que tu veuilles monter un objet d'un certain poids dans une étagère trop haute tu vas descendre en flexion et imaginons que tu veuilles absolument préserver ton dos descendre en flexion ensuite monter épauler libre en quelque sorte c'est à dire le placer au menton et tendre les bras pour le mettre dans l'étagère ensuite à la descente tu le ramènes thorax puis tu poses on va faire ça un peu plus rapidement donc ça donne un deux trois un deux trois encore un donc je descends toujours doucement deux tu peux descendre un peu plus vivement si tu veux là j'ai un peu mis le frein à main encore c'est pour contrôler en fait j'aime bien là voilà l'absence de vitesse dans la descente ça me permet de contrôler et le dos et l'amplitude encore un petit mouvement en échauffement c'est pas hyper dur ça permet de mobiliser les deux ceintures ceinture scapulaire ceinture pelvienne encore neutralise bien tes deux creux dans la descente regarde plutôt au sol plutôt que devant pour neutraliser ton cou et profite de la poussée des jambes pour monter l'objet au thorax c'est à dire que c'est pas le mouvement de bras et juste un prolongement je dirais que tu as de l'énergie qui est mobilisée par tes membres inférieurs tu vois là je pousse vivement et hop c'est ce qui se passerait dans la vraie vie tu profiterais de l'énergie générée par ta poussée pour monter l'objet aux épaules tu vois ces coordonnées c'est ce que tu fais intuitivement quand tu dois ramener un sac de terreau de 30 kg encore on donne une poussée de jambe pour pouvoir épauler l'objet c'est tout à fait naturel il reste deux répétitions complètes dernier et tu relâches voilà jusque là c'est quand même pas hyper compliqué je vais remonter un tout petit peu ça l'idée là c'est vraiment de s'échauffer sur tous les plans puis on va monter doucement en intensité on va commencer avec des choses assez faciles et puis après on va monter doucement tu tiens l'objet d'un côté côté droit puisqu'on a fait des flexions et on a mobilisé la ceinture scapulaire par contre on n'a pas fait d'inclinaison qu'on va faire maintenant tu places la main derrière la tête ça bouge plus du tout ici il n'y a plus de translation du bassin le bassin est figé donc t'engage plancher pelle vient ventreur entrée petite contraction fessier tu descends l'objet d'un côté et tu descends de l'autre encore ne le vis pas comme un renforcement même si ça vient le bassin a mobilisé ton oblique ici et ton carré des rangs mais vis-le c'est à dire le bas du dos mais vis-le comme une mobilité de la colonne vertébrale encore mais tu peux le faire tout de suite aussi avec tes 1 kg et demi ou tes 2 kg si tu as ça au bout du bras moi ça donne plutôt 500 g encore mon bassin est particulièrement figé on est toujours sur le même tempo deux temps de descente un temps de montée deux dernières super tu reviens au centre tu changes de côté même travail tu descends l'objet tu remontes tu poursuis salut Liliane c'est pas grave prends un gros bouquin ou une bouteille d'eau tout autre objet qui fait au moins 500 g qu'il y a chez toi je sais pas une boule de pétanque ça pourrait marcher encore c'est peut-être un peu léger quatre derniers la bouteille c'est super bien mais tout le monde n'a pas une bouteille d'eau minérale encore et tu reviens au centre tu libères c'est parfait qu'est-ce qui nous reste il nous reste la rotation on va la faire maintenant tu mets la thématique pour moi c'est de trouver des mouvements avec un bouquin dans les mains donc tu te mets comme ceci en position fente tu prends l'objet dans tes deux mains et tu le montes devant toi je vais me mettre trois quarts je vais être très très beau les pieds sont pas l'un derrière l'autre c'est pas une position de funambule autrement tout de suite ça va être très casse gueule c'est une position largeur entre les pieds largeur du basse ensuite tu montes ton bras comme ceci tu stabilises bien tes épaules tu vois le tiroir de l'épaule pas trop écart pas trop ouvert tu trouves une forme de neutralité tu regardes le livre et tu tournes côté jambes avant tu as remarqué que mes deux bras ne se plient pas aucun des deux mais surtout je limite ma rotation parce que si je tourne plus c'est plus mon tronc qui va tourner mais mes épaules qui font s'agiter et l'idée là c'est qu'on soit vraiment l'idée c'est vraiment qu'on soit absolument solidaire entre les épaules et le tronc c'est d'abord l'abdomen qui veut tourner la cage thoracique les épaules n'ont pas de rôle particulier si ce n'est le maintien des deux bras tendus devant encore souffle en tournant reste bien dirigé moi j'ai pris une option jambe avant légèrement déverrouillée si tu veux la tendre à fond tu peux ça va générer un peu plus de déséquilibre deux derniers et tu reviens tu pauses tu changes de côté même chose dernier mouvement de chauffe tu te mets comme ceci tu prends le livre et tu tournes de l'autre côté et là tu regardes s'il y a une différence d'amplitude à droite et à gauche ça peut tendir très long sur l'état de ton dos alors si on a une scoliose par exemple et qu'on est au courant c'est normal d'avoir des rotations pas absolument équilibrées en fait tous ces mouvements ça te permet de faire ton bilan anatomique aussi c'est à dire que si c'est pas harmonieux à droite et à gauche bah c'est pas très grave mais ça veut juste dire qu'il y a un petit souci on va pas faire tout tout avec le bouquin mais quand même pas mal de choses quatre derniers souffle à la rotation garde les épaules basses et tu relâches tu poses parfait très bien on va refaire squat 1929 vous savez ce bout ce squat que j'ai exhumé d'un livre de 1929 donc là c'est l'information de première main et ce qui est intéressant dans cet effort c'est que c'est un effort qui mobilisait la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne et les deux vont s'ouvrir en même temps je m'explique le pelvis c'est ici et tout ce qui est l'épaule c'est là donc ça peut s'ouvrir en même temps ça peut se fermer en même temps et c'est ça l'idée du mouvement donc tu prends le bouquin comme ceci et tu le places au dessus de toi même il a disparu tu prends un écart entre les pieds suffisant à partir de cette position tu vas voir que tout va se fermer c'est à dire tu vas fléchir les jambes et les bras vont être parallèles devant toi et tu vas tout ouvrir en montant c'est génial parce que toute la chaîne poster est mobilisée en même temps au niveau des fesses comme au niveau des épaules encore je vais souffler en montant peut-être pas je vais réfléchir on inspire la fermeture oui on va faire comme ça inspiration l'expiration va donner pas mal d'engagement au niveau des muscles profonds c'est intéressant garde tes épaules basses allez on fait ça encore 7 fois garde bien les genoux ouverts sur les côtés et tu poses sur un lâche remarquable c'est là où tu te rends compte quelques fois que le choix de l'autre qui est très bien d'Alphonse Daudet n'était pas stupide, donc j'étais avec ton encyclopédie médicale de 882 pages, il fallait tout assumer jusqu'au bout, donc très bien, squat 1929, ensuite on va faire une planche, ça, ça va nous rappeler les choses qu'on avait fait la semaine dernière, je vais essayer de vous la changer un peu, histoire de que ce soit un peu rigolo, alors, on va essayer de la faire dans l'autre sens, c'est-à-dire, on va se mettre sur le pied droit, alors attention, il faut bien m'écouter, là ça va être le cirque du soleil, on va se mettre sur le pied droit, bras gauche le long du corps, la dernière fois on a fait l'inverse, bras gauche le long du corps, donc le bras qui porte le livre est celui qui correspond à la jambe qui ne bouge pas, et on va essayer de monter et le bras et la jambe croisée, inspiration, il y a une observatrice, elle juste devant moi, elle ne regarde pas si c'est pertinent, elle regarde si je vais me péter la gueule, je connais l'histoire, inspiration, expiration, l'autre bras il reste le long du corps, tu montes le bras, tu montes la jambe, tu t'alignes, bravo, merci bébé, et tu reviens, elle a été de bonne foi parce qu'elle m'a félicité, attention tu ne fais pas toupie au niveau du bassin, les deux hanches restent à hauteur constante, là tu es méga concentré, dans ta vie il n'y a que ça, tout le reste a une importance tout à fait secondaire, encore expire, garde la jambe d'appui un peu plus tendue que je ne le faisais, là je retendue un peu plus, j'espère que ça se réjouit boulevard de charonne parce que c'est la spécialiste de la planche qui est là, encore, c'est le roue qui a rentré, quatre derniers, je ne me suis pas planté sur un pour le moment dernier, voilà c'est un moment qui passera la postérité, 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 je ne me suis pas planté, c'est incroyable, très bien, donc c'est parfait, on a tout fait droite et maintenant on va tout faire gauche, on va enchaîner maintenant, même principe, bras le long du corps, super, inspiration, donc c'est bras gauche qui monte, si je ne dis pas de sottise, les jambes droites qui doivent monter derrière, inspiration, si je me suis planté dans les côtés, dans les droites gauche, sois indulgent et fais ce que tu penses être bon, expire, huit fois, aligne bien ton cou, n'écrase pas avant ton poitrine, pince pas trop fort ton livre, autrement tu vas avoir mal à la main, respecte tes deux creux, neutralise les quatre derniers, tu ne t'es pas plus de reposer ton pied au retour, après tous les auto-challenge sont les bienvenus, garde tes abdos engagés, deux derniers, et tu reviens tranquille, je pense que ça n'a pas été si facile, c'est pas horrible, on commence à avoir l'habitude, je fais faire beaucoup de planches, etc., mais c'est jamais anodin, parce qu'il faut être très concentré, il faut être aligné, et il faut surtout pas se désunir, c'est-à-dire que garder l'alignement, donc la jambe monte bien, le bras qui monte, en plus ça fait beaucoup de levier, c'est parfait, maintenant, on va respecter tout la même chose, et je pensais au départ, vous faire faire une petite fente, avec le livre, et c'est ce qu'on va faire maintenant, une fente que jusque-là, nous n'avons jamais fait ensemble, peut-être il y a quelques années, ou des gens que je connais bien, mais qu'on n'a jamais fait ces six derniers mois, donc on va faire maintenant, alors pour que ce soit cohérent, on s'en fout, on va, on s'en fout pas de la cohérence, mais au niveau du côté, on va commencer avec jambe gauche devant, là, attends, là on avait, tu montes tes bras gauche, je crois, donc on va remettre le livre dans la main droite, et tu te mets en position fente, avec pied gauche en avant, pied droit en arrière, donc je rappelle là que mon talon arrière est décollé, il faut pas être en funambule, il faut que les pieds soient décollés, parce qu'autrement, c'est comme d'habitude, tu vas te casser la gueule, donc il faut que tes deux pieds soient visibles par une personne imaginaire qui te regarderait devant, ensuite, ce livre, tu vas placer le bras au-dessus, comme ceci, et tu vas placer un bras comme ça, Livilor, c'est la statuaire antique, et là, à partir de cette position, tu vas descendre le genou arrière, et remonter, carrément, carrément, il faut absolument que cette épaule soit fixée, donc c'est l'immobilité totale au niveau du bras, biceps près de l'oreille. Genou arrière qui descend au sol, ça c'est toujours les mêmes règles, vous êtes habitué maintenant, on a fait 8, il en reste 4, attention, ton bras ne s'éloigne pas de ton oreille, autrement, tu sors du centre de gravité, et ça va être bien pire, deux dernières, et tu poses, alors, c'est pas beau, on change de côté, on change de côté, même travail, on a le temps de récupérer un peu, je rappelle que le livre est du côté de la jambe arrière, mais si tu as le livre du côté de la jambe avant, il n'y a pas péril, les deux peuvent se faire, et si je mets le bras devant, c'est pour nous permettre de nous équilibrer, parce que vous avez remarqué que la fente est un mouvement qui va de bas en haut, et non pas d'arrière en avant, c'est ça la méprise, c'est que la fente est un mouvement qui va de bas en haut, mais on en a parlé des milliers de fois, donc je pense que ça commence à être bien intégré, talons arrière décollés, t'engages bien ton centre, super, nous, voilà, c'est le corps sain dans l'esprit sain, on porte la littérature vers la culture physique, la culture physique vient à la littérature, c'est l'aboutissement, une sorte d'absolu, tu places le bras au-dessus de toi, c'est celui-là qui est très préoccupant, celui qui a le libre, l'autre il est géré facilement, celui-là doit être bien bien figé, épaules basses, biceps vers l'oreille, tu tends l'autre bras devant, douze fois à plus ou moins grande amplitude en fonction de l'état de tes genoux, tu descends genou arrière, et tu remontes, trouve de la cohérence, de l'équilibre, deux derniers, et tu poses, les amis, personne ne fait de la fantamant avec un livre au-dessus de la tête, encore, vous êtes fier, vous appartenez à une communauté, c'est comme les adorateurs de la patate ou du petit poids, enfin bref, c'est comme une communauté improbable, le Krishna, le Krishna, oui, ils ne sont plus nombreux, même eux, ils n'osent pas mettre un bouquin sur la tête, alors, très bien, dernier exercice en position de boue, je rassure tous ceux qui détestent les flexions, mais en même temps, il faut reconnaître, vous connaissez le vieux principe, plus on met de bûches dans un foyer, plus ça flambe, donc plus tu consacres une partie de ton corps importante à un exercice, plus tu consommes d'énergie, et ça, ça a quand même un peu d'intérêt, et surtout si tu as mangé un magnum à 15 heures, tu prends, ça fait combien de temps qu'on a pour manger de magnum, au moins un mois, je ne sais pas comment on peut vivre un truc pareil, alors, tu prends, tu prends le livre dans tes mains, tu as un écart sumo, donc un écart important, pointe de pied orientée vers l'extérieur à 10h10, et là, on va faire un overhead squat, le mouvement le plus technique qui soit, ça peut se faire avec un halter, avec, oui, un halter, une barre, etc., souvent avec une barre, on va faire avec notre petit objet, quelle que soit sa nature, tu te places bien dans l'équilibre biceps, au niveau de l'oreille, et quand tu descends, forcément, tu vas te pencher un peu vers l'avant, mais il faut par contre, que ton livre reste dans le centre de gravité, et tant que le centre de gravité bouge, tu vas voir que ton livre va un peu aller derrière ta tête, donc ça va faire descendre, tu vois, les épaules, tu les laisses en extension, et tu remontes, j'étais un peu peut-être généreux dans mon ouverture de l'anche, de mes capacités, encore, là c'est bien, ouais c'est pas mal, ouais, je vais essayer d'illustrer en me mettant de profil, et vous allez voir, mon livre va un peu se décaler vers l'arrière, il n'est plus vraiment au-dessus de mon crâne, et là il se remet, en fait il suit le centre de gravité, le centre de gravité c'est les lombaires, mais les lombaires elles se déplacent, le centre de gravité c'est dans la position debout, c'est le centre d'équilibre en fait, mot compliqué pour dire un truc 5, c'est là où il y a l'équilibre des forces encore, mais tu sens bien, si tu gardes le livre ici, je vais le faire, tu vas te retrouver comme ça, et s'il était très lourd, il se casserait la gueule devant, donc c'est pas bon, il reste 4 répétitions, 5 même, ouvre bien tes hanches, neutralisent tes deux creux, regarde au sol 1 mètre devant, même plutôt 2 mètres, 3 derniers, dernier, et tu relâches, tu récupères, c'est superbe, très bien, vous avez été très très bon, on va se mettre au sol, et en continuant avec notre livre, tu gardes le livre à côté de toi, on continuera avec notre livre en position de bois à la fin, parce que je voudrais faire des mouvements d'épaule avec, etc, vous le posez avec beaucoup d'attention, je vous réoriente, voilà, très bien, nous sommes ensemble, c'est parfait, tu peux te déchausser, tu fais ce que tu veux, de toute façon, tu es chez toi, je réfléchis, on est à 4 pattes, donc on va y rester, on va faire un petit chat qui s'étire pour se remettre, cette semaine, j'ai fait le chat qui s'étire, et il y a mon petit chat, il s'est mis sur mon dos, spontanément, incroyable, inspiration, on va même se faire la vache aussi, la vache c'est ici, inspiration, tu incurves ton dos, là c'est le moment récréatif pour récupérer, expiration, tu fais l'inverse, tu places tout en flexion, et là c'est le chat, inspiration, tout s'incurve, inspiration est plutôt thoracique, expiration, tout se ferme, tu engages bien tes abdos à l'expiration, pour ton nombril remonte, 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 remonte jusqu'à toucher, faire comme si, il touchait, il se rapprochait de la colonne vertébrale, encore inspire, on fait encore trois répétitions, inspire, dernière, et tu déroules, j'ai une de mes clientes, qui a institué 15 minutes de mobilité, le matin, qu'elle fait dans sa salle de bain, une sorte de yoga doux, on va dire, pour prendre une expression à la mode en ce moment, mais enfin, peu importe, une sorte de yoga du matin, un truc très très doux, mais moi, le yoga pour moi, c'est doux, au priori, et par exemple, ça c'est une mobilité, sans faire de yoga du tout, mais ça c'est une mobilité, qu'on peut tout à fait faire, quotidiennement, les 5 minutes, 15 minutes, c'est déjà, avoir envie de faire une vraie activité, mais entre 4 et 8 minutes de mobilité, ça c'est le brossage dedans, c'est possible tous les jours, pour tout le monde, après, je conçois que ce soit compliqué, mais c'est quand même 4 minutes, la douche est plus longue, on vient se mettre, complètement à plat ventre, et on garde le bouquin devant, comme le micro, et nous allons nous en servir, comme d'une planche piscine, alors, donc tu prends ton bouquin comme ça, mais si c'est une bouteille, ça marche aussi, là tu fais gaffe, parce que ce qu'on va faire est assez dur, et si tu te rends compte, que les leviers sont trop longs, c'est trop dur, parce que déjà sans livre, c'est un peu dur, donc si c'est trop dur, tu te dispenses du bouquin, c'est pas grave, tu tends les bras complètement, il y a plusieurs étapes, puis je retirerai mes lunettes, parce que c'est plus cool sans, pour les titulaires lunettes, ensuite tu mets le front au sol, tu te prépares déjà, et tu places tes talons collés, si c'est possible, parce que ça va engager, on peut même se mettre comme ça, pointe de pied, écarte tes talons collés, ce qui va engager des petits muscles, qui vont stabiliser notre hanche, et notre bassin, nos hanches et notre bassin, à partir de cette position, c'est là où ça peut être dur, tu rentres le ventre, tu mets pubis dans le tapis, et là tu décolles les quatre segments, donc les deux bras et le livre, et les deux genoux, là en fait je t'ai dit n'importe quoi, t'écartes tes pieds, et tu fais des petits battements, j'ai changé d'avis, encore, jambes tendues, tout vient de la hanche, respire, parce que ça va être un peu cardio, sur six, cinq, quatre, pas de genoux, trois, deux, un, et tu poses, tu relâches, très bien, tu récupères, désolé pour le changement de consigne, tu viens placer les pieds vers l'extérieur, le front sur tes mains, tu récupères, on va faire une deuxième série, je rappelle que sur ce mouvement, ce qui compte, c'est que tu ne sois pas en genoux, mais vraiment en fessiers, en hanches, et donc tu gardes la jambe bâton, je dis ça parce que moi, je ne suis pas absolument inférial, là-dedans, tu gardes la jambe bâton, et tu mobilises vraiment, à partir de la hanche, jambes parfaitement tendues, les bras, tu as remarqué, ils sont figés, comme les bras qui tiennent une planche à la piscine, tu reprends l'engin, tu resserres les pieds, et donc je cesse de dire des sottises, largeur entre les pieds, largeur du bassin, tu tiens l'objet, tu mets le front dans un premier temps, ensuite tu peux décoller la tête d'abord, et les deux, c'est les quatre segments après, ou tout ensemble, tu stabilises, tu rentres devant, tu vises dans ta vie, et tu commences à battre, 10 à 12 secondes, souffle bien, 8, 7, 6, 5, ne hausse pas les épaules, 4, 3, 2, 1, et tu poses délicatement, tu poses le livre, et tu viens t'étirer en fermeture, si ça te plaît, ou tu restes à plat ventre, si tu préfères, les deux peuvent se faire absolument, super, tu déroules doucement, ta colonne vertébrale, et tu replens l'engin qui est devant toi, alors, là, il y a plusieurs options, parce que, on va juste faire un petit cancan, mais avec l'engin coincé entre les genoux, alors le problème, c'est que si tu as un livre, ça va, si tu as une bouteille, il ne faut pas l'exploser non plus, donc, tu peux prendre un coussin, tu peux prendre un pull, tu peux prendre un switcher, tu peux prendre, je ne sais pas, la tête de ton pire ennemi, et tu fais comme tu veux, tant que tu serres bien, tes genoux pour écraser le support, et là, tout de suite, normalement, il n'y a peut-être pas un petit tremblouille, mais tu sens un petit engagement des adducteurs, parce que, autrement, très vite, si tu ne fais pas ça, ça va se casser la, la binette, comme on disait, dans les adducteurs, qui se détestait déjà, à l'époque, cette explication, je ne sais pas trop ce qu'est la binette, ça doit être la tête, et donc, tu décolles les, tu connaissais la binette, tu connais, t'es passée à côté de ta jeunesse, tu décolles les talons, très légèrement, et tu viens tourner, il devait y avoir un mot pour la binette en créole, comment on se disait, ce qu'a ses gueules à où, on disait, c'est ça, c'est là où, voilà, encore, mais je n'ai pas l'accent, encore, il y a une autre expression, pour tomber, non, quand on dit, un enfant, tu vas tomber, on lui dit comment en créole, on dit en j'allais, ça veut dire quoi, c'est une espèce de crétin, encore, là, il ne faut mieux pas que je l'avance là-dessus, elle va dire des grossièretés en créant, mais je ne vais même pas les comprendre, encore, mon bouquin, il a disparu, j'ai parlé avec Lévi, grosse grosse erreur, et tu poses au centre, très bien, tu ramènes les bras sur les côtés, et on essaye de le faire avec les doigts orientés vers l'avant, tu remontes ton livre quand tu as été négligent, ce n'est pas possible, je n'ai plus d'adulteur ou quoi, tu le gardes bien coincé, tu le pousses bien sur les mains, tu extrais les épaules, tu viens monter sans que le bouquin ne s'effondre, et tu redescends, j'ai une pression terrible, encore, expire, parce que je vous avouerais que je fais un endroit avec un livre, en général, je fais ça avec un petit ballon, encore, c'est assez dur en passant le livre, j'espère que tu m'admire, encore, si tu n'as pas les doigts orientés vers l'avant, fais-le autrement, c'est juste parce que c'est la classe absolue, encore, quatre derniers, sois actif sur tes mains et tes bras, si tu laisses tomber une livre, tu as un gage, encore, sur deux, vous avez remarqué le pied serré, c'est un peu plus raide, et tu poses, tu relâches, très très bien, je suis sûr que vous avez été remarquable, il y a eu de la com', c'est un outil de jardin, bah oui la binette, c'est un outil de jardin, mais alors se casser la binette, ça veut dire quoi, ça veut dire que, c'était bien l'expression, se casser la binette, ça veut dire que tu te casses l'outil de jardin, donc c'est, je suis d'accord, mais je pense que la binette, vous voulez dire la tête, mais je ne sais pas, faites des, si vous connaissez le sens, de se casser la binette, je suis preneur, moi j'ai toujours entendu cette expression, mais peut-être, c'est une expression qui est purement un fantasme de ma part, j'ai peut-être recréé le truc, je ne suis pas à l'abri, on se met sur le dos, très bien, parfait dans cette position, et nous allons garder le livre, tu ramènes, en fait on aura fait tout le truc avec le bouquin, tu ramènes les deux jambes en chaise, vous en versez à 90 degrés, on revient de faire une belle mobilité de la chaîne postérieure, là on va faire une jolie mobilité de la chaîne antérieure, devant, tu prends le livre comme ceci, livre ou toute autre chose, tu descends, inspire, tu souffles, dès que tu décolles le livre du sol, comme ça, tu as anticipé ton expire, et tu finis ton expiration en haut, puis tu redescends doucement, inspire, neutralité du dos, ça ne se creuse pas en bas, et là ton ventre il disparaît, encore, l'auto grandis-toi, monte le bouquin vers le ciel, pour éviter les hyperpressions, pas qu'elles ne soient trop importantes, encore, ça ne se preuve, c'est là, Trois derniers, et tu poses, tu récupères tranquillement, avec le petit bilou qui brûle, c'est très très bien, tu tends tes jambes, tu tends tes bras à la verticale, tu entrelaces tes doigts et tu viens t'étirer de tout ton ombre, super, et tu relâches tranquillement, très très bien, on se met sur le côté, est-ce qu'on essaye de pincer notre truc entre les chevilles, si encore une fois c'est la bouteille, c'est peut-être compliqué, tu prends le coussin, ou n'importe quoi, une fringue c'est très bien, tu le places entre tes pieds, et tu te mets complètement sur le côté, honnêtement là c'est une expérience, pas le mouvement, le mouvement l'a déjà fait dix mille fois, mais on va voir si c'est jouable, si ça se trouve mon bouquin tombera trente fois, tu te mets en appui, et là du côté flanc, flanc côté sol, petit espace, tu ne peux pas de flanc rétracté ici, c'est une position où tu veux harmoniser ton corps, tu sois bien dans le prolongement, donc ça veut dire que tes deux flancs, ici entre la dernière côte et le bassin, ont à peu près la même longueur, si on mesurait ici et si on mesure là, ça a à peu près la même longueur, c'est pour ça qu'on ne se met pas comme ça par exemple, qui tout de suite tu vois déforme ta colonne vertébrale, la vraie bonne posture c'est complètement allongé, d'ailleurs tu ne couches pas, tu ne dors pas avec un coussin d'un mètre de haut, tu mets en appui, tu prolonges, tu regardes bien un objet devant toi, si possible bras le long du corps et on fait une élévation des deux jambes tendues, sans perdre de lit, en plus ça te rajoute quand même, ça s'ename, c'est pas rien, c'est rien sur trois répétitions, et nous on en fait une quinzaine, on fait 15 fois 500 grammes, en fait c'est un calcul qui ne veut rien dire, mais encore, c'est ce que faisaient d'ailleurs les gars dans les salles, qui calculaient leur tonnage, vous imaginez à chaque répétition, qui sortaient ils disaient j'ai soulevé une tonne de 150, donc ça a une petite signification, mais il faut vraiment l'interpréter, ça dépend de beaucoup de paramètres, encore, allez on va dire cinq dernières, la série la plus longue de notre séance, tu vois moi c'est minimaliste, si tu veux monter plus haut tu peux, mais je trouve que déjà ça fait son effet, là on sent ici très très dur, puis sur le fessier aussi, il y a quand même une petite abduction, et sur l'adducteur aussi de la jambe du sol, et tu poses, remarquable, on n'a rien laissé tomber, on change de côté, même travail, d'ailleurs j'ai eu du bol je l'ai bien placé, j'espère que ça va durer, ah je suis vachement en avance, c'est parfait, j'ai pas du trop parler aujourd'hui, très bien, on est ensemble depuis 40 minutes, ça va, vous étoufferez, alors, tu places bien le bouquin dans le prolongement, bon le mien s'y prête particulièrement, bras rose, en termes de format, c'est peut-être pas le cas chez moi, tête en appui sur bras, là on est au garde à bout, on monte, on descend, il y en a 15, encore, ah très bien, bobine, bobinette, ou binette, effectivement c'est la tête peut-être, ah merci beaucoup Liliane, remarquable, remarquable, très bien, toutes les semaines nous pouvons instituer comme ça, si vous voulez, une recherche, à partir de, alors vous pouvez me soumettre des extraits de la littérature française encore, française ou étrangère, alors on n'est pas obligé d'avoir des références d'années 70, donc, là c'est plutôt même de 1870, encore quatre derniers, plus il y en a une partie des rêves que je n'ai pas fait, alors si tu en as marre, tu t'arrêtes dernier, et tu poses, tu récupères, superbe, très 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 bien, nous reprenons le livre, et là nous allons faire un roll-up complet, alors c'est-à-dire un relevé de bus complet, alors il y a des gens qui ne vont pas pouvoir le faire, donc je vais proposer des alternatives, je vais en proposer deux, première alternative, tu te mets comme ceci, j'ai empléchi, tu prends le livre que tu mets au-dessus de toi, tu descends partiellement, puis tu remontes et tu t'ériges, ça c'est le truc si tu ne peux pas faire ça, c'est-à-dire, pardon, comme ça, descends le complet, inspire, remontée complet, inspire, ça si tu ne peux pas le faire, tu fais le précédent, ou le prochain, celui-là, comme ça, livre au-dessus de toi, inspiration, expiration, et tu montes vers le ciel, c'est comme si vraiment, tu avais un être volant qui te disait, je ne vois pas le titre du livre, montre-le-moi, et qui tu cherchais à décoller, donc, au choix d'un trois mouvements, honnêtement, je pense que chacun d'entre vous peut faire, alors, Michel Dubois, l'expression est née naturellement pour signifier se casser la figure, ben écoute, la naissance spontanée, l'origine de l'expression est liée aux coiffures que portait Louis XIV, c'est Monsieur Binet qui en était le créateur, le terme a fini par désigner la tête, incroyable, alors là, je réhabilite complètement le casser la binette, qui est remarquable, en fait, alors, même si, il n'y a pas de l'adoration pour Louis XIV, mais c'est au moins, ça prend sens, donc, vous pouvez, on veut de mon abdo, elle est toujours extrêmement trivial, donc, vous pouvez faire soit la poussée du livre vers le ciel pour montrer à l'être volant, soit le relog partiel, soit le complet, je fais le complet pour accompagner les plus braves d'entre vous, non, je rigole, tous les trois, ça dépend de l'état du dos, je ne pouvais pas le faire il y a 15 jours, tu montes au-dessus de toi, si tu peux tomber les jambes plus que moi, tu le fais, mais ce qui est à privilégier, c'est la rectitude de ton dos, ce n'est pas l'extension des jambes, inspiration, expiration, tu roules, inspiration, tu regardes le dos de ta couverture, expiration, tu montes, inspiration, si possible, tu ne mets pas le livre derrière toi, tu le laisses ici verticale, et la montée, tu la doses à mort pour tuer juste ce dont tu aies besoin. 1 C'est bon. On va dire qu'il en reste 4 après celle-ci. 4 derniers, pense à ton expiration, pareil pour ne pas créer trop d'hyperpression. Tu te rappelles que tu expires en montant et tu expires en descendant. Il en restait 2 je crois. Dernière. Et tu restes en position assise, c'était très bien ! Incroyable Monsieur Binet. Alors là, peut-être c'est pas absolument connu mais pour ma part c'est une surprise. Tu viens te mettre comme ça en fait. Comme ça ou les plantes de pieds qui se regardent comme tu veux. Mais à ce soir je suis mieux en taillant. Tu viens tirer éventuellement sur tes pommes de fesses pour retrouver l'alignement plancher pelvien fontanel. Et je pensais vous faire faire des mouvements d'épaule debout mais je vais vous les faire faire au sol. Ça me semble bien. Et non, je pense qu'autrement le reste on l'a travaillé pas mal. Donc, on va travailler sur nos épaules comme ceci. Tu prends l'objet d'un côté dans la main droite par exemple. Tu peux partir en A avec l'objet vers le sol. Par contre, très vite quand tu vas monter ici, il faut changer l'orientation des mains. Tu le donnes à ta main gauche. Tu redescends et tu changes l'orientation des mains. Ok ? Paume de main vers le sol. Paume de main vers le ciel très vite. Échange. Ouverture. Descente. Change d'orientation. Monte. Le mouvement de bras, il peut être réussi et tout peut être catastrophique. Parce que ce qui compte c'est le caractère érigé du dos. Donc l'inverse est vrai aussi. Si tu as le dos bien placé, ton mouvement de bras s'il est foireux c'est pas très grave. Surtout pense à changer l'orientation de la main parce que ça te pince un peu moins sur l'épaule. Encore. Si ça te fait trop mal aux épaules, tu fais pas. Mais tu restes assis. Parce que le fait de rester assis en position droite, je suis en train de me replacer, sur les ischions, les petits os pointus que tu as sous les fesses, est extrêmement vertueux pour la santé de ton dos. Encore. Il nous reste un aller-retour. On avait commencé à droite. Il faudrait qu'il revienne à droite. Je crois si mes souvenirs sont bons. Et tu redescends. Et tu poses. C'est parfait. C'est très bien. Je rigole parce que la précision du truc sur les côtés. Mais honnêtement, c'est pour ça que je rigole aussi parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Tu prends le livre comme ceci. On va faire un truc pas plus dur, mais pareil, très exigeant parce qu'on est assis. Honnêtement, ce serait debout. Ce serait les vacances. La position assise, elle change tout. Vous savez ce qui me réjouit d'être avec vous ? C'est quand même qu'on peut parler de conneries. Pas de conneries. Mais qu'on peut discuter de tout et tout. Vous êtes des gens intéressants sur le tapis, en dehors du tapis. Et c'est pour ça que c'est réjouissant. Ça nous change des instagrammeurs et instagrammeuses qui sont respectables par ailleurs. Mais parfois, on sent que le monde tourne autour de leur arrière train. Tu tiens le livre comme ceci. Tu t'ériges les épaules basses. Tu montes le livre au dessus du crâne. Et tu reviens. Donc, c'est une antépulsion, comme on dit, très, très complète. Et là, le constat, c'est suis-je capable de mouger mes bras sans que mon dos, encore une fois, n'en pâtisse. Tu peux inspirer à l'ouverture, expirer à la fermeture. Encore. Quatre derniers. Regarde toujours un point fixe devant. Si ça ne peut pas monter aussi haut, tu t'arrêtes avant. Parce que tu peux avoir des soucis, des inflammations, des problèmes de la coiffe et tout. Même si ce n'est pas le mouvement le plus difficile. Et tu poses, tu récupères. C'était très bien. On va faire, on va se remettre à quatre pattes pour faire un mouvement d'arrière de bras très local. Mais étant qu'on n'en fait pas beaucoup, ça peut être l'occasion, étant qu'on a un petit lest. Donc, tu te mets à quatre pattes face au sol. Alors, ça, honnêtement, ce n'est pas le plus passionnant, mais ça va permettre de renforcer un peu notre arrière de bras localement. Puis, on l'alternera peut-être avec un mouvement global, histoire de bouclier la boucle. Tu te mets à quatre pattes face au sol. Tu vas faire un peu les membres supres. Tu ramènes ton coude au corps. Alors, ce n'est pas vraiment au corps. En fait, pour moi, c'est un peu au-dessus. Parce qu'il faut vraiment que tu sois parallèle au sol. Tu vois, même si le coude dépasse un peu le plan de ton dos, de ta colonne d'arrière, ce n'est pas très grave. Au pire, ça va mobiliser un peu le grand dorsal. Ce n'est pas plus mal. Là, tu tends le bras à mort. Par contre, ce qui compte, c'est que quand tu fléchis, ton bras est parfaitement figé. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas… Si je le fais, c'est que ça m'amuse. Mais ce n'est pas passionnant. C'est que souvent, la charge est trop faible. Et donc, il faudrait faire 50 répétitions. Ce qu'on va faire pour compenser un peu, c'est garder le bras tendu jusqu'à la fin de notre expiration. Regresse-toi un peu. Fais pas comme moi. J'étais en train de m'abachir. Autograndis-toi avec le crâne vers l'avant et les fesses en arrière. Tu poses, tu changes de côté. J'ai une idée, on va le faire en pré-fatigue et après, on fera crocodile. On aura les bras ruinés, ce sera très bien. Tu montres le coude, tu tends. Tu as changé de bras. Normalement, les trucs pervers comme ça, il n'y a qu'une personne chez nous capable de les sortir. Et ce n'est pas moi. Mais là, aujourd'hui, ça va être moi. Encore. Sens bien l'arrière du bras. Je pense que tu le sens un peu. Verrouille bien le coude parce que l'arrière du bras, sa contraction complète, c'est quand tu as le bras tendu. Si ce n'est pas tendu à fond, tu ne vas pas sentir. Dernière. Superbe. Et tu poses. Très bien. Maintenant, on va faire crocodile. Et c'est là où ça va être dur. On va essayer de le faire bien. Mais si tu le fais avec les fesses un peu hautes, il n'y a pas péril. Je m'explique. On est dans les derniers exercices de la séance, je vous rassure. Le dernier au sol. Tu te mets comme ceci sur les avant-bras. Là, c'est facile pour tout le monde. Ensuite, après, tu vas chercher de l'alignement. Parce que ça, tu peux le faire comme ça. Honnêtement, tu ne vas pas te mettre en danger. Mais on va essayer de le faire quand même un peu officiel. Et là, tu essayes de mettre les hanches entre tes épaules et tes genoux. Ce n'est pas cintrer non plus. Parce qu'autrement, tu mets en péril ton dos. Donc là, c'est un gros mouvement d'abdos. Parce que là, s'il n'y a pas d'abdos, tu ne tiens pas. Donc, c'est ventre rentré, les expirations profondes, les pantalons trop petits tout le temps. Dès que tu es prêt, tu attaques à droite. Mains sous l'épaule, tu pousses, tu reviens. Il ne faut pas que ça swing au milieu. Mais ce qui va être terrible, c'est qu'on le fait alors que les triceps sont déjà dégommés. Et c'est encore les triceps qu'on utilise. C'est ça après fatigue. Après fatigue, tu fatigues. Pour mieux sentir l'arrière du bras. Tu peux même rétroverser un peu ton bassin. Rentrer les fesses, rentrer le ventre. Dernier à droite. Et ce n'est pas fini. Parce que là, on a 6 avec attaque à gauche. Gauche, droite, gauche. Deux derniers. Dernier. Et tu viens t'étirer tranquille. Bravo les amis. Ça devait être un peu dur. Et tu déroules doucement. Tu peux poser ton bouquin de côté. On va se mettre en position debout. On n'a pas tout à fait permis. Hop là. Je récupère. Excusez-moi. Très bien. Voilà. Voilà. Et donc, je ne pourrais pas rendre hommage à monsieur. Enfin, on a déjà rendu hommage à monsieur Vinet. Mais là, nous allons rendre hommage aux pionniers de la culture physique. Oh, j'ai des pantalons de Tintin. Aux pionniers de la culture physique. Là, on est plutôt en 1890. Jambes avant. C'est pour ça que quand mes collègues me demandent est-ce que c'était mieux avant, je leur dis non, c'était nul. C'était mieux au 19ème siècle. Et donc, tu fais. Bon, ils mourraient tous en couche ou à 40 ans. Effectivement, ce n'était pas réjouissant. Tu mets jambes avant fléchies. Tu te penches vers l'avant. Tu te penches. Donc, tu es bien penché. Ventre en appui sur cuisse. Mais dos plat, pas arrondi. Tu tends tes bras et on se fait une dernière petite nage. Je me décale parce que je ne suis pas du tout au bon endroit. On y va. Dernier effort, les amis. Ça pique sur fessiers. Et tu poses. Superbe. Tu changes de côté. Mais ça a de la gueule quand même. Tu changes de côté, même chose. Donc, tu peux, parce que j'ai trouvé que ma fente n'était pas assez basse. Donc, en cours de route, si jamais tu démarres prudemment un peu comme moi, et que tu trouves que tu es bien, n'hésite pas à descendre beaucoup. Talon arrière peut être décollé. Là, ici, ce n'est pas un problème. Là, il faut que la jambe soit verticale par contre. Donc, ça, c'est important. Et ventre pincé sur cuisse. Là, tu es vraiment penché. Tu as une belle flexion. Tu tends. Il y en a dix. Et tu pousses. Superbe. C'est bon. On va faire un petit retour au calme quand même, parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur la machine quand elle est plein gaz. Il faut savoir décélérer. Tu écartes beaucoup les pieds. Parfait. Tu viens fléchir tranquillement d'à côté, déjà pour étirer le flanc. Capter tes tennis sous tension. Super. De l'autre côté, même chose. Une nouvelle fois. De l'autre côté. Superbe. Tu fais un petit pivot. Tu viens étirer le fléchisseur, là, Soas. Tu reviens au centre. Tu fais petit pivot de l'autre côté. Tu viens étirer Soas. Tu reviens au centre. Je vous propose un petit truc. J'avais une petite statuette comme ça de chinoise quand j'étais petit. Vous avez peut-être déjà dit, ça m'a marqué. Chinoise que j'avais acheté ou que mes parents m'avaient acheté. Je m'avais beaucoup marqué. Et le bonhomme, il faisait ça. Donc, tu viens fléchir la jambe droite. Tu viens placer ton pied. Il faut se placer. Et tu viens fléchir comme ceci. Si tu peux le faire, soit talons en appui, soit talons décollés. Ça dépend de la mobilité de ta cheville. Si tu ne peux pas, tu descends beaucoup moins bas. Là, je cale mon genou avec mon bras pour qu'il reste dans la bonne orientation. Tu reviens au centre. Tu fais la même chose de l'autre côté pour étirer un peu tes adulteurs. Voilà, le gars, il peut faire comme ça avec un geste de Kung-Fu. Et ça a versé tous mes 8 ans et demi. Et je ne remis rien. Et tu viens remettre les mains en appui. Tu plis tes jambes. Tu mets les mains doucement. Et tu déroules doucement ta colonne vertébrale pour préserver ton dos. Il nous manque un groupe musculaire qu'on n'a pas étiré. Il y a déjà l'épaule et le trapèze qu'on va faire maintenant avec la méthode libyenne. Je mets mon bras derrière. Je mets ma main sur le côté. Et je viens attirer. Excellente méthode. Grosse zone de tension si tu es en télétravail et surtout si tu as des gens qui te prennent la tête. Télétravail, ça, c'est lié au général au mobilier qui n'est pas adapté. Donc, tu as les épaules trop hautes, quelquefois avec le clavier en haut, etc. Ou trop bas. Et puis, les gens qui te prennent la tête, il n'y a pas de là pour ça. Comme je dis souvent, il ne mérite pas qu'on les porte. Donc, il faut les laisser sur le palier. Très bien. Superbe. Qu'est-ce que j'ai dit? Ischio. Rien à voir. On descend d'un étage. Ischio qu'on n'a pas non plus mobilisé. Ce n'est pas un étirement passif. C'est juste mobiliser un peu. Retrouver un peu de mobilité. Donc là, tu vois, en me penchant et tu as un oeuf bien plat. Tu relâches de l'autre côté. Tu as retrouvé de la mobilité en plus que c'est tiré. Super. Tu fais entrelacer, inspiration, expiration. Tu t'auto-grandis en regardant tes mains. Tu regardes devant toi. On finit avec notre traditionnel jeu. Je décolle les talons. Je reste en équilibre. Regarde un poids fixe. Tu reposes les talons délicatement. Tu libères tes bras tranquilles. Et mesdames, messieurs ou messieurs, s'il y en a un ou deux qui errent dans la galaxie féminine, je vous remercie beaucoup. Merci pour tous les références à Châteaubriand, les références à Monsieur Binet, les références à Louis XIV. C'est une référence merveilleuse. Pour ma part, je vous offre les pionniers de la culture physique. Chacun ses références. Je vous embrasse tous. Même ceux que je ne connais pas, je vous embrasse quand même. De toute façon, ce n'est plus possible. C'est une sorte de bise virtuelle. Je vous fais des gros bisous. Lola, j'espère que tu ne m'en veux pas pour la trahison et pour les références à Alphonse Daudet. Mais Alphonse Daudet est un auteur remarquable. A bientôt les Michel, Liliane, tout le monde. Je vous embrasse tous. Ciao les amis. C'était un plaisir pour moi. C'est mon. Merci. Allez-y !